Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Allez, aujourd'hui nous regardons pour nos amis scorpions, en signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens, et nous regardons sur la période du 15 au 31 août 2024. Mes amis, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefaits.gmail.com Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti mes amis. Pour les scorpions, on commence tout de suite avec les 77 d'Alieste. Pour un message général pour mes amis scorpions, s'il te plaît. On me dit ici que vous vous recentrez sur vous. Vous avez décidé d'équilibrer certaines choses dans votre vie. pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir prendre un autre chemin, pour pouvoir partir peut-être d'une situation compliquée. On me dit ici que vous rééquilibrez énormément d'énergie, de comportement au sein de votre foyer ou au sein de votre vie. Peut-être même au sein de vos pensées. Vous vous recentrez sur vous, vous vous occupez de vous, vous devenez votre priorité. On me dit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'accéder à cette abondance. Que cet équilibre entre le yin et le yang, que cet équilibre intérieur, émotionnel, que vous êtes en train d'acquérir, pour lequel vous travaillez énormément, va vous permettre d'atteindre un but. Pour certains, on me dit qu'il y a un déplacement important. Un déplacement qui arrive rapidement. Qui va vous permettre justement de continuer à avancer sur ce chemin. Un déplacement qui peut-être va vous ouvrir d'autres voies, d'autres possibilités. On me dit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui vont se présenter à vous. Plusieurs routes, plusieurs chemins. Plusieurs partenariats. On me parle ici d'une union importante ou d'un partenariat professionnel important. On me dit que vous êtes en phase d'arriver à un point final sur une situation. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans cette anxiété. Dans cette inquiétude de vous dire comment ça va se passer. L'équilibre intérieur que vous avez ici acquis, va vous permettre d'avancer grandement. On me parle de victoire et de succès. On me dit que quelque chose change concernant une situation qui était instable, qui était peut-être fatigante. Qui vous a puisé au niveau énergétique. L'abondance arrive. Un cadeau divin. Un retournement de situation positive. Qui est lié à cet équilibre intérieur. Qui est lié au fait que vous vous priorisez. Que vous décidez de penser à vous. On me dit que peut-être pour certaines personnes, quelqu'un vous manque. Ça peut être un proche disparu. Pour d'autres, on me dit que vous avez cette sensation de manque peut-être au niveau d'informations. Au niveau de ce qui va se passer. C'est comme si vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer dans votre vie. Je ressens beaucoup de bouleversements pour certains de mes amis scorpions. On me parle d'une période ici à venir. Très abondante pour vous dans le partage, dans l'accomplissement. On me parle d'un vœu exaucé. On me dit qu'il y a quelque chose qui a été provoqué par votre comportement, par cet équilibre intérieur. Et que maintenant il est temps d'avancer. Il est temps d'aller chercher autre chose. Il est temps d'aller chercher d'autres possibilités. Au sein professionnel, amoureux, familial, amical. Pour ne plus justement ressentir ce manque. Il faut dépasser cette épreuve et ne plus avoir peur du lendemain. L'abondance entre dans votre vie mes amis scorpions. On me dit que cette période estivale ici va être très importante. Va vous permettre une avancée importante. Et va permettre beaucoup de joie, de partage et de bonheur. Avec des gens que vous aimez. Vous ressentez cette paix intérieure. Vous ressentez ici une stabilité qui arrive à vous avec beaucoup d'harmonie. Beaucoup de plénitude. Vous sentez le vent tourner. Vous savez que quelque chose est en gestation par l'univers. Et que c'est sur le point de se manifester. On me dit que vous avez fait une très très belle avancée dans votre vie. Que vous avez énormément travaillé sur vous. Aujourd'hui, cet équilibre vous permet très clairement un nouveau départ. Il y a une décision qui est prise peut-être de partir. De quitter un clan. De quitter des amis. De changer son mode de fonctionnement. De peut-être changer aussi des schémas répétitifs. Des fausses croyances. Pour ne plus être dans cette sensation de manque. Pour pouvoir prendre des décisions. Accéder à ce nouveau départ. Qui est dans l'abondance. Dans l'harmonie. Malgré tout, l'univers vous dit. Vous avez votre libre arbitre. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de prendre une autre voie. Mais on vous montre la lumière. On vous montre celle que vous devez prendre. Suivez votre cœur. Suivez votre guidance intérieure. Et vous prendrez le bon chemin. Quelque chose ici sur cet été va être très important pour vous mes amis scorpions. Un événement. Une rencontre. Une possibilité. Une avancée. Je ressens des énergies très positives qui arrivent à vous. Et vraiment une sensation de bien-être et d'harmonie. De plénitude même je dirais. A l'intérieur de vous. Ce nouveau départ qui se présente à vous vous permettra d'accéder sur tous les plans de votre vie à une abondance certaine. Et c'est quelque chose que vous méritez. Vraiment. Ok. Alors. Qu'est-ce que l'on a au dos ? On me dit pour certains que... Ok. On me dit qu'il faut partir d'une situation négative. Cela peut concerner le domaine professionnel. Il y a des discussions. Il y a une entrevue. Il y a un rendez-vous qui est prévu. Qui va vous permettre justement de quitter peut-être des schémas, des fausses croyances, des pensées négatives, des personnes négatives autour de vous. C'est comme si vous alliez pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous. En accédant à cet équilibre, en accédant à ce bien-être et cette plénitude intérieure, votre champ de vision va pouvoir s'élargir. Votre troisième oeil va pouvoir voir plus loin et autrement prendre cette hauteur nécessaire. Et il y a une transformation qui s'opère dans votre vie. Cela peut passer par effectivement des personnes qui s'en vont, des personnes qui reviennent. Mais dans tous les cas, il y a une transformation. Il y a des choses que vous allez comprendre, conscientiser, voir, que vous ne voyez pas avant. Cette entrevue et cet entretien, pardon, il peut être au niveau professionnel, ça peut être une discussion familiale, amicale, sociale, peu importe. Ça va vous faire avancer. C'est une discussion qui est importante pour votre abondance. C'est une discussion, une entrevue qui sera importante pour que vous puissiez être dans cette énergie de croissance. Parce que dans cette discussion, pour moi, il y a des choses qui vont se révéler. Et vous allez pouvoir reprendre créativité, accéder à ce plein potentiel et commencer avec une nouvelle inspiration de vie. Wow, ok. Bien. Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous, avec l'oracle d'Amélie Fiol pour mes amis scorpions. Merci. Merci. On me dit ici que vous avez une hypersensibilité importante. Que cet équilibre et cette harmonie vont vous permettre, avec le temps, de prendre cette hypersensibilité comme quelque chose de très positif. Moi, je ressens ici des scorpions qui ont une intuition développée, qui ressentent les choses, qui ressentent peut-être ce que leur partenaire voit, ressent. Et c'est difficile parfois, parce que ce sont des émotions qui ne vous appartiennent pas. Et faire la différence entre ce qui est à nous et ce qui est à l'autre est parfois très compliqué. On me dit qu'avec le temps, les choses vont pouvoir s'améliorer, que cette hypersensibilité va pouvoir vous être utile dans votre vie sentimentale. Soit par le biais d'une nouvelle rencontre, soit ici par le biais de ce couple que vous voulez former, de cette évolution que vous voulez avoir avec cette personne. On me dit pour d'autres que vous ressentez qu'une personne autour de vous est plutôt dans la légèreté, qu'il n'y a pas d'authenticité, qu'il n'y a pas d'engagement avec cette personne. Vous ressentez les choses avec une telle puissance que vous mettez peut-être parfois du temps à comprendre que cela ne vous appartient pas. Une intuition qui se développe ici sur cette quinzaine avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Mes amis scorpions, je ressens une évolution d'âme, une élévation de votre âme ici qui va vous permettre derrière d'accéder à d'autres plans. Au niveau sentimental, écoutez cette hypersensibilité. Elle vous permettra de vous amener vers ce qui est bon pour vous et de ne pas partir vers peut-être des personnes non authentiques, des personnes qui ne sont pas dans cette authenticité. Je ressens vraiment quelque chose ici d'important à vous faire passer au niveau sentimental. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour comprendre ce qu'il se passe. On me parle ici d'une période de l'automne. Pour certains, quelque chose s'est passé sur la période de l'automne dernier. Cet événement, cette séparation, cette rencontre, cette évolution vous permet d'avancer aujourd'hui et de comprendre qu'il était nécessaire peut-être pour certains de se défaire. De se défaire de schémas, de croyances, de personnes. Il est question ici de s'éloigner. De s'éloigner peut-être d'une situation, d'une personne qui n'est pas bonne pour vous. Et que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous le savez. Et j'ai l'impression que le mental et l'ego prennent le dessus par rapport à cette intuition. On me dit pourtant ici que vous avez tout à l'intérieur de vous pour voir, pour comprendre, pour ressentir. On me dit qu'une décision importante doit être prise. Peut-être concernant une femme. Ou vous concernant, si vous êtes une femme, une énergie, une polarité féminine. Vous adaptez en fonction de votre situation. On me dit qu'il y a peut-être une décision à prendre concernant la famille. Concernant l'ancrage. Concernant peut-être le clan familial. Pour vous défaire de cette blessure du passé ou de ces schémas répétitifs qui vous entraînent justement vers des personnes qui ne sont pas bonnes ou des personnes qui ne sont pas authentiques. Pour moi ici, vous êtes une personne avec certaines capacités et des capacités assez importantes. Et c'est peut-être quelque chose au niveau familial qui est compliqué à gérer. qui crée peut-être des discordes, des disputes ou des choses qui ne sont pas compatibles. Et on vous dit ici que pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, il est nécessaire peut-être de couper avec certaines personnes. De vous éloigner. Peut-être d'un clan familial. Pour vous permettre de retrouver vos propres énergies. Mais surtout, de ne pas étouffer cette hypersensibilité. Pour ressentir les choses. Pour d'autres, on me dit que votre intuition ici, en tant qu'énergie féminine, se développe de jour en jour. Qu'avec le temps, vous trouverez, comment dirais-je ? C'est comme si avec le temps, vous trouverez quelque chose de très positif à cela. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça vous bloque parfois ou qu'il y a quelque chose qui bloque cette hypersensibilité, cette intuition par peur. Et c'est ça qui bloque votre avancée sentimentale. Et je ressens ici qu'avec le temps, vous allez comprendre qu'en fait, c'est une alliée. Et non pas un obstacle. Et pendant un certain temps, je pense que beaucoup de mes amis scorpions ont ressenti ça comme un obstacle en disant « Mais pourquoi je ressens ça ? Pourquoi ? Pourquoi je vois ça ? Pourquoi ? » Et en fait, vous ne le voyez pas comme un allié. Alors qu'en fait, il est là pour vous prévenir. Peut-être que cette personne n'est pas bonne. Peut-être qu'il faut vous éloigner de certaines choses. Qu'il faut prendre des décisions au niveau sentimental. Il est question ici de suivre son cœur, de se reconnecter à son essence pour pouvoir prendre une décision importante au niveau de votre vie amoureuse. Peu importe la décision, peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose à dénouer pour pouvoir être encore plus dans cet équilibre, dans cette harmonie, mais surtout dans le bonheur partagé. Alors, décision, lâcher prise. Ouh ! Vous allez réussir mes amis scorpions. Il y a une très belle réussite à venir au niveau sentimental. On me parle d'éternité. On me parle de lien d'âme. On me parle de contrat d'âme avec une personne. Cette décision va vous permettre de lâcher prise sur votre vie. Va vous permettre d'être moins focus sur cet aspect sentimental de votre vie. Et c'est en lâchant prise que les choses arriveront à vous. Parce que, en lâchant prise, on débloque les énergies. On fait confiance au divin. On le laisse faire les choses. Nous, on travaille sur ce qu'on a travaillé. Le reste viendra. Et c'est comme ça que ce contrat d'âme peut rentrer dans votre vie. C'est comme ça, c'est en prenant des décisions d'avancer pour soi, en guérissant, en comprenant, en conscientisant ce qui se passe dans notre vie, que ce lâcher prise va pouvoir enfin se mettre en place. C'est une épreuve importante pour certains. C'est difficile. Mais c'est nécessaire. À votre pleine réussite. Et on me dit que vous êtes énormément guidé par rapport à cette réussite. que l'univers vous accompagne et vous montre les choses. Suivez votre intuition, mes amis, pour que tout se mette en place. C'est magnifique. Ok. Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans les domaines professionnels avec le paro pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Nous avons ici l'impératrice et le monde. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. On me dit ici que vous avancez avec des énergies très pures, très douces, très ancrées, très stables. Que cet équilibre émotionnel intérieur va vous permettre de prendre aussi de très bonnes décisions au niveau professionnel. Vous accédez à un plein accomplissement. On me dit qu'il y a une acceptation ici qui arrive à vous, peut-être d'un poste, d'une promotion, d'une prime. Il y a quelque chose ici qui se dénoue, qui avance de façon très positive. On me dit que toutes les énergies sont en votre faveur. Que la voie est libre. Que les obstacles ont été écartés. Ok. On me parle d'équilibre, de tempérance et d'étoile. Vous êtes énormément guidé sur le monde professionnel pour suivre cet équilibre intérieur, pour suivre la voie que vous souhaitez prendre, peut-être pour cette reconversion, cette création d'entreprise. Vous êtes énormément guidé et vous êtes énormément accompagné par le monde divin. Il y a un vœu ici qui s'exhauste pour certains. Quelque chose qui se met en place. Vous aviez eu peut-être peur de vous sentir emprisonné, de vous sentir coincé dans une situation que les choses n'avancent pas. Mais on me dit ici que vous avez fait le nécessaire pour tempérer les choses, pour équilibrer, pour comprendre, pour avancer. Et que vous êtes à votre place ou que vous allez être à votre place au niveau professionnel. Ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de votre pouvoir intérieur de créer les choses. Ne doutez pas de cette créativité qui est en vous. On me dit que plusieurs possibilités vont s'offrir à vous dans le domaine professionnel. Il va falloir choisir avec son cœur. Choisir la bonne voie. Allez vers quelque chose qui vous fait vibrer. Quelque chose qui vous rendra heureux chaque jour. Vous avez envie de voir plus loin. Vous avez envie de construire. Vous ressentez cette créativité qui ressort. Vous ressentez cette envie, cette détermination d'aller de l'avant. On me dit ici qu'une situation se débloque. Suite à une décision pour certains que vous allez prendre au niveau professionnel. Vous retrouvez de la créativité. Vous retrouvez un mouvement positif. Pour certains, vous allez planifier, célébrer certaines choses. Peut-être un nouveau potentiel. Une nouvelle phase de votre vie professionnelle. Il y a ici un nouveau contrat, un nouveau partenariat qui va se mettre en place suite à ce choix que vous allez faire sur des propositions qui vous sont amenées. Dans tous les cas, les amis, beaucoup de tempérance, beaucoup d'équilibre. Vous prenez de la hauteur et du recul pour prendre vos décisions. Et du coup, vous atteignez cette pleine abondance. Nous avons le monde, l'accomplissement, la plénitude, l'aboutissement, la satisfaction. C'est positif, les amis. Ok. Et en plus, on me dit que ça va vous rendre joyeux. J'ai l'impression que vous allez retrouver énormément de positifs, vous allez retrouver cette sensation de bien-être. comme si vous alliez reprendre votre juste place. Ok. Alors, on a ici le cavalier de bâton, on a le diable, ok, le quatre de couple. Je ressens un certain ennui. Un certain ennui parce que, pour certains, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de prendre cette nouvelle direction, cette nouvelle voie. Vous avez envie d'atteindre cette abondance importante. Et c'est comme s'il y avait une proposition qui était là, mais vous ne la voyez pas encore. Elle est en gestation. Vous commencez à mettre des choses en place dans votre vie. Il y a des choses qui commencent à bouger au niveau professionnel, dans le cadre d'une création ou de ce nouvel emploi. Peut-être ici, par le biais d'une formation. Les choses que vous mettez en place aujourd'hui vont vous permettre de voir cette nouvelle possibilité. Je ressens beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination dans ces nouvelles actions, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ne vous égarez pas, les amis. Tempérez les choses. Bien sûr qu'il est nécessaire d'avoir cette passion, d'avoir cette envie, cet engouement et de faire quelque chose que l'on aime. Bien sûr. Ayez cette tempérance aussi d'être ancré, sécurisé sur Terre. L'équilibre est très important quand on est sur cette nouvelle phase de vie ou ce nouveau potentiel, cette nouvelle créativité. Mes amis scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. A bientôt !